Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la statique horizontale. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer les plans, avec les différentes informations liées au contre-ventement du bâtiment. Dans une précédente vidéo, nous avons abordé la création des vues standards, qui vont nous servir de base à la création des plans. Ce que nous souhaitons voir sur les plans est déjà visible au travers de ces vues standards. Il ne reste donc plus qu'à utiliser la fonction « plans de vue standard ». Commencez par sélectionner la vue standard pour laquelle un plan doit être créé. Appelez ensuite la fonction « plans de vue standard », qui se situe sous le menu fichier « plans ». Vous pouvez également utiliser l'icône correspondante. La fenêtre de dépôt de plans ne nécessite pas beaucoup de réglages puisqu'il s'agit de reproduire sur un plan, ce qui s'affiche à l'écran. Pour gagner du temps, vous pouvez utiliser un des paramètres standards. Avec ces derniers, le nom du fichier et le titre du plan utilisent le numéro et le nom défini pour la vue. La liste des plans déjà créés est visible dans la partie inférieure basse, ce qui permet de contrôler les plans qui restent à créer. Si le format et l'orientation vous conviennent, vous devez simplement cliquer sur « OK » pour créer le plan. Une fois vos plans créés, vous les retrouvez comme d'habitude dans le programme de plans, nommé 10 plans. Vous voilà prêts pour la création de vos plans, qui compléteront utilement vos notes de calcul. Merci d'avoir visionné cette vidéo en espérant qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à consulter les autres contenus vidéo de notre chaîne YouTube, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501